Nathalie Maté, bonjour. Bonjour Julie, conseillère en orientation au sein du réseau Ton Avenir. Vous travaillez à Paris, vous officiez à Paris 16 précisément. Et si je vous invite aujourd'hui, c'est pour pouvoir parler de Parcoursup, un sujet brûlant, notamment parce que la phase d'admission commence le 1er juin et donc les premières réponses vont tomber. La question qui se pose, que les jeunes nous posent ou leurs parents via les réseaux sociaux, notamment souvent, c'est comment je fais quand j'ai eu plusieurs réponses positives, ce qui est déjà une grande chance, précisons-le. Comment je choisis finalement entre plusieurs formations alors qu'ils parfois se ressentent, parfois pas forcément, mais voilà, j'ai plusieurs oui, je dois choisir. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous aiguiller ? Oui, donc effectivement Julie, on est en plein dans l'actualité puisque les résultats sont maintenant imminents, mais il nous reste presque trois semaines pour que chacun des élèves puisse prendre le temps de préparer cette phase d'admission sereinement. Et je vais vous présenter, en vous partageant mon écran, pour que ce soit, vous aurez un support, à la fois la méthodologie et on va parcourir six critères que je vais vous proposer pour étudier cela. Alors, je commence par la méthodologie. Comme je vous le disais, on se fixe comme date limite le 31 mai, donc la veille de résultats. Je vous propose trois étapes. Donc, tout d'abord, s'informer de façon détaillée sur chacune des formations correspondant aux vœux que vous avez émis. Pour que ce soit organisé, méthodique et que ça ne parte pas dans tous les sens, je vous recommande vivement de faire une fiche pour chacune des formations. Et enfin, une fois que ça s'est fait, ça vous permettra de les classer dans un ordre de préférence, ce qui sera bien plus simple ensuite pour l'analyse. Et vous aurez, vous gardez les raisons qui vous ont amené à faire ce classement. Les critères à étudier… Essayez déjà de son côté de se dire, voilà, ça c'est la formation que je veux avant tout. Voilà, faire une espèce de hiérarchisation. Exactement. Et le fait d'anticiper comme ça est vraiment important, puisque les délais de réponse sont courts entre chacune des propositions Parcoursup. Et c'est clairement… Alors, quand il y a un choix à faire entre deux formations, ça va encore. Mais si au 1er juin, vous avez déjà cinq ou six réponses positives, c'est clairement pas le moment de se poser des questions. Enfin, c'est le moment, mais vous n'aurez pas le temps de le faire sereinement et d'aller approfondir comme si vous vous en occupez dès maintenant. Les critères à étudier que je vous propose, c'est à la fois la démarche pédagogique de l'école ou de la formation, comment ça vous professionnalise, la reconnaissance à la fois de l'école, de l'université, du diplôme, la dimension internationale qui peut être amenée, la vie étudiante, parce que ça compte aussi, et les frais qui sont à prévoir. Alors, si on commence par la démarche pédagogique, alors tout d'abord, évidemment, la durée des études. Vous avez peut-être mis dans Parcoursup des formations en trois ans, d'autres en cinq ans ou en deux. En tout cas, voilà, quelle est votre priorité ? Quelle est de façon détaillée les cours qui sont proposés ? Il peut vous arriver au moment des vœux de ne pas rentrer totalement dans le détail. Donc, quel est en détail les cours qui seront proposés et de quelle façon c'est séquencé au cours des études ? Quel est le schéma des études ? Et puis, très important également, il y a des formations où le tronc commun est assez semblable d'une école à l'autre ou d'une formation à l'autre, mais quelles sont ensuite les spécialisations qui sont proposées ? Donc, soit en troisième année de bachelor, par exemple, soit au niveau du master. Et c'est très important à prendre en compte. Et probablement, en plus, que votre projet a mûri depuis le mois de mars. Et vous aurez certainement une vision un peu plus claire. Autre point, type d'enseignement. Quel est le type d'enseignement qui vous correspond le plus ? La méthode pédagogique ? Est-ce qu'il y a beaucoup de projets et de travaux de groupe ? Quel est le profil des enseignants ? Est-ce que ce sont plutôt des professionnels, des enseignements permanents ? Est-ce que c'est beaucoup de théories ou plutôt une pédagogie learn by doing, où on apprend en faisant, ou voire même des pédagogies inversées ? Donc, qu'est-ce qui va vous permettre d'être le plus à l'aise dans les apprentissages ? Ce sont très importants. Et puis, n'oubliez pas de quand même vérifier quand vous le pouvez la proportion de cours en ligne, parce qu'on peut parfois avoir quelques mauvaises surprises. Ça peut aller dans le bon sens ou parfois, oui, dans le mauvais. Exactement. Alors, sur le sujet de la professionnalisation et de l'insertion, est-ce qu'il y a des stages ? Quels sont les stages qui sont proposés ? Surtout, quelle est leur durée ? Est-ce qu'il y en a chaque année ou pas ? Là encore, vous voyez bien qu'en analysant l'ensemble de ces critères, vous allez passer plus ou moins de temps dessus en fonction de l'importance que vous y accordez. L'apprentissage ? Oui, parce qu'on peut faire de l'alternance. Exactement, l'alternance. Est-ce que vous êtes très pressé d'en faire ? Dans ce cas-là, c'est important de vérifier à partir de quel moment ça pourra démarrer, par exemple. Donc, voilà. Alors, dans la suite des stages et de l'apprentissage, est-ce que la formation vous accompagne, vous aide dans la recherche ? Très important. Parce que c'est très important et effectivement, ça ne s'improvise pas. Il faut apprendre à faire son CV, à se présenter, à savoir à quel endroit chercher les offres, etc. Donc, c'est un support qui peut être important. Le réseau alumni, donc c'est-à-dire quelle est la taille du réseau des anciens élèves ? Parce que c'est souvent une très porte d'entrée vers des entreprises. Ça aussi, c'est un détail parfois que les lycéens finalement oublient. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est important. Alors, parfois, le réseau d'alumni et d'anciens élèves, donc, est moins important, mais les partenariats avec les entreprises aussi sont des choses qu'on peut considérer. Donc, en fait, qu'est-ce qui va entourer tout ça et vous permettre d'avoir un réseau le plus large possible ? Alors, pour ceux qui sont très entreprenants, est-ce qu'il y a un incubateur dans l'école qui vous permet de lancer votre entreprise en travaillant ? Ça existe également. Et puis, pour bien comprendre ce qui va se passer à la sortie de l'école, vous pouvez regarder aussi quels sont les postes des diplômés. Donc, ce que je ne vous ai pas dit en termes de recherche, c'est où aller pour vous renseigner ? Donc, tout d'abord, vous avez les fiches Parcoursup qui vont vous donner pas mal d'éléments. Et vous pouvez compléter. C'est toujours ouvert, on peut tout à fait les expliquer. C'est toujours ouvert, exactement. Alors, vous pouvez ensuite compléter en allant sur les sites de chacune des formations. Et là, vous aurez évidemment davantage de détails. Et puis, si vous ressentez le besoin d'approfondir encore davantage, vous pouvez toujours contacter des étudiants, des anciens élèves, des professionnels qui vous donneront des éclairages supplémentaires. Donc, vous voyez pourquoi je vous disais qu'on ne peut pas faire tout ça si on attend le dernier moment et qu'on a simplement deux jours devant soi pour se décider. C'est ça. Souvent, les gens, c'est à ce moment-là, c'est le premier jour quand ils reçoivent ou le lendemain. Oui, exactement. Ils nous disent tout de suite en disant, mais comment je choisis ? Je ne sais pas, au début, c'est deux ou trois jours, je crois, j'ai plus de trois. Oui, il ne faut pas se précipiter. Exactement. Et puis, c'est vrai qu'on a eu tendance. Il y a eu la phase des voeux, la phase des lettres des projets de formation motivés, puis derrière éventuellement des concours, des euros. Donc là, chacun avait peut-être envie de faire un peu autre chose, mais non, il faut s'y remettre et ça vous assurera la sérénité au mois de juin. Alors, je continue. La reconnaissance. Alors, ça, c'est très important également, très, très important parce que ça peut jouer sur, ça jouera sur votre employabilité, sur votre poursuite d'études, sur éventuellement également des poursuites d'études à l'étranger. Donc, il faut y apporter beaucoup de soins et beaucoup d'importance. Donc, la notoriété, alors ça, ça compte aussi. On la voit peut-être aller un petit peu en… on peut l'identifier un petit peu grâce au classement parfois ou ce que vous connaissez, ce que vous avez entendu. Donc, c'est sûr que ça joue, mais c'est absolument pas le seul critère. Il y a également les accréditations. Donc, quand on parle d'accréditation, ce sont par exemple des accréditations internationales qui fait que l'école, le diplôme va pouvoir être reconnu à l'étranger. Donc, voilà, on parle par exemple parfois d'écoles triplement accréditées pour les écoles de commerce ou la commission des titres d'ingénieurs pour les écoles d'ingénieurs. Et puis, des choses qui sont un petit peu plus confidentielles, mais néanmoins importantes. Par exemple, le statut d'établissement ESPIG qui présente le fait que l'établissement soit à but non lucratif. Voilà. Donc, tout ça sont des éléments importants. Ces accréditations, elles sont difficiles, très, très difficiles à obtenir. Donc, c'est une bonne garantie sur le sérieux d'établissement et de l'enseignement et du diplôme qui sera délivré. Alors, une fois qu'on a regardé ça, il faut prendre un moment également sur le diplôme. Alors, j'essaye de vous expliquer. Il y a plusieurs types de diplômes. Il y a ceux qui vont vous délivrer un titre RNCP du ministère du Travail et au-dessus, vous avez les diplômes qui vont être visés par l'éducation nationale. Donc, ça, cet élément-là, il est important puisque, en termes de poursuite d'études, le fait d'avoir un diplôme qui est visé vous ouvrira encore davantage de portes qu'un simple titre RNCP qui peut parfois ne pas être suffisant. Après ça, quand vous avez un diplôme en 3 ans ou en 5 ans, est-ce qu'il vous délivre ou non le grade de licence ? Est-ce qu'il vous délivre ou non le grade de master ? Alors, excusez-moi, c'est un peu technique, mais c'est vraiment important puisque ce n'est pas toujours le cas. Et là encore, ce sont des éléments qui sont importants pour la valeur de votre diplôme. Voilà. Donc, à deux formations égales, écoutez, ça, ça peut être un point qui peut faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre. Et puis, est-ce qu'il existe des doubles diplômes, des triples diplômes ? Ça existe aussi. Donc, tout ça, c'est important et ça contribue à la reconnaissance du diplôme que vous obtiendrez à la sortie. Et que je continue, Julie, sur la dimension internationale ? Oui, complètement, parce qu'après, c'est lié, notamment au double et triple diplôme, finalement aussi, cette dimension internationale. Est-ce que double ou triple diplôme, on peut le passer, finalement, parfois sans même aller dans les pays, dans un pays étranger ? Donc, cette dimension internationale, elle est importante. Voilà. Alors, elle est importante. Elle commence en France, déjà, dans un premier temps, puisque qu'elle est en termes de langue. Est-ce que les cours seront en français, en anglais ? S'ils sont en anglais, à partir de quel moment ça démarre ? Est-ce qu'il y aura, au-delà de l'anglais et du français, possibilité d'ajouter une, deux ou parfois trois langues vivantes supplémentaires ? Donc, ça, là encore, ça va dépendre de votre appétence sur le sujet. En ce qui concerne les séjours à l'étranger, en fonction des établissements, les durées peuvent varier, les moments où vous partez peuvent varier également. Les pays et les universités partenaires sont différents, évidemment, d'un établissement à l'autre. Il y a souvent beaucoup de choix, mais c'est intéressant de regarder le niveau et aussi la qualité des universités qui sont proposées. Et puis, c'est également important de vérifier si c'est quelque chose qui est obligatoire ou optionnel. Et puis, quand c'est mis en avant également, est-ce que tous les élèves pourront partir ou est-ce que ça sera simplement une partie des élèves et seulement les meilleurs ? Donc, pour ne pas avoir de mauvaise surprise, c'est bien d'avoir vérifié ce point. Exactement, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, autant vérifier ce point. Par expérience, ça peut ne pas être le cas. Et puis, si on est en France toujours, l'internationalisation, c'est aussi le pourcentage d'étudiants internationaux sur le campus et même de professeurs internationaux. Donc, tout ça contribue, avant même de partir en échange international, d'avoir toute cette dimension-là qui est déjà prise en compte. Je continue sur les deux points suivants qui sont un peu plus pratiques, mais qui restent tout aussi importants. Alors, la vie étudiante. La vie étudiante, bien sûr, c'est l'ambiance, on y pense et vous pouvez peut-être l'avoir mesurée au moment des journées portes ouvertes. C'est aussi le campus. Alors, ça paraît bête, mais le confort, l'accessibilité, les espaces de travail, tout ça, c'est des choses qui vont faciliter vos apprentissages. Donc, ça peut jouer. C'est un élément qui est important aussi. Est-ce qu'il y a des associations étudiantes dans l'établissement ? Est-ce que c'est quelque chose qui est central dans lequel vous pourrez vous investir et prendre des responsabilités ? Donc, ça, c'est souvent très large, mais certains établissements ne le proposent pas. Donc, étant donné que ça vous permet une professionnalisation, un investissement, des vraies expériences à regarder également. Pour les sportifs, quelles sont les possibilités de faire du sport ? L'accessibilité, évidemment, elle n'est pas négligée parce que trop souvent, les jeunes qui n'ont pas bien regardé s'aperçoivent que finalement, ils ont une heure, une heure et demie de transport et que ce n'est pas gérable. Donc, c'est loin d'être un détail. Évidemment, entre 10 et 20 minutes, on s'en fiche, mais quand ça devient vraiment très compliqué de circuler, ça peut impacter les études et surtout quand il y a beaucoup d'heures de cours, ça peut être, je pense, au prépa notamment, le transport est un élément fondamental. Dans l'ambiance, au-delà des soirées étudiantes, des animations qu'il peut y avoir, il y a également le nombre d'étudiants dans l'établissement qui jouera sur l'ambiance. Évidemment, plus le nombre d'étudiants est petit, plus l'accompagnement de proximité sera important. Plus le nombre d'étudiants est grand, plus il y aura d'animations, plus il se passera de chose. Donc, ça, il n'y a pas de bode et de mauvaise réponse. Ça dépendra vraiment de votre personnalité et de l'accompagnement que vous souhaitez avoir. Et puis enfin, le logement. Est-ce que vous vous apprêtez à aller dans une ville où on peut trouver facilement des logements ? Est-ce que c'est une ville qui est chère, pas chère ? Accessible. Bref, évidemment, le logement, si vous ne pouvez pas résider chez vos parents, ce sera un sujet fondamental. Je termine par les frais, puisque au-delà des frais de scolarité que vous avez déjà certainement regardé au moment du choix des voeux, c'est le moment également de vérifier les aides financières qui pourront vous être apportées. Le logement, je reviens dessus, mais effectivement d'une ville à l'autre, ce n'est pas les mêmes budgets. Et puis enfin, dans le cadre de séjour à l'étranger, c'est intéressant d'oublier que peut-être certains établissements peuvent demander des frais additionnels. Alors, ce n'est pas très courant, mais ça peut arriver. Ça arrive, oui, c'est une mauvaise surprise quand même. C'est une mauvaise surprise, mais en tout cas, ce n'est pas très courant, mais c'est tout de même à vérifier. Et puis, il faut quand même bien savoir que le logement pourra être éventuellement un peu plus coûteux. Et puis, si vous partez loin, l'avion, évidemment, on ne pourra pas s'en passer. Voilà, donc, du coup, voilà. Mais écoutez, j'ai fait le tour. Donc, on le voit, finalement, c'est autant des critères purement objectifs qu'aussi parfois un peu subjectifs qu'il faut prendre en compte. Exactement. C'est à la fois, tu as tout à fait raison, Julie, du très objectif. Et puis aussi, le subjectif, il rentre sur est-ce que je vais me sentir bien ? Est-ce que j'ai envie d'apprendre là, de passer trois ou cinq ans de ma vie prochaine dans cet établissement ? Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de rationnel, mais aussi de l'intuition. Il ne faut pas hésiter à s'écouter également, une fois qu'on a bien regardé. Et tu l'as dit, mais on ne peut qu'engager aussi à aller aux journées portes ouvertes. Les journées portes ouvertes, elles continuent. Il y en a souvent au mois d'avril, au mois de mai, etc. Pour aller sur place, donc pour dire exactement ce que tu expliquais tout à l'heure. Combien de temps je mets pour y aller ? Est-ce que c'est loin ? Est-ce que c'est jouable ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que les lieux me plaisent ? Est-ce que, voilà, quand on va sur place, c'est quand même, voilà, on arrive plus facilement à se projeter, quoi, justement, dans l'établissement ? C'est très édifiant. C'est très édifiant. Je suis d'accord avec toi. Donc, pas de précipitation. Si on résume, le 1er juin, des réponses qui vont tomber. Plusieurs oui, bravo déjà, puisque c'est une chance. Ça veut dire que vous avez du choix. Mais bon, choisir, eh oui, c'est parfois compliqué. Donc, j'espère que tous ces critères qui nous ont été donnés par toi, Nathalie, seront utiles. Merci encore. Merci, Julie. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. 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 Merci.